Musique Coucou, je suis absolument ravie de pouvoir vous proposer un tirage aujourd'hui, de passer du temps avec vous, ça me fait un bien fou. Donc voilà, merci de me suivre, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me mettent des commentaires. Vraiment, voilà, merci beaucoup, merci pour votre soutien. Et puis je voudrais exceptionnellement remercier deux personnes qui ont fait un don sur ma chaîne, pardon, sur mon compte, ma cagnotte Paypal, je vais y arriver. Tout simplement, je suis obligée de passer par la chaîne parce que je n'ai pas leur adresse mail, malheureusement, donc je ne peux pas les remercier par mail. Donc il s'agit de Laetitia Andlower et de Séverine Cespedes. Merci beaucoup pour vos dons, pour l'achat de nouveaux oracles. Je ne m'attendais pas du tout à une si grande générosité. Donc merci beaucoup à vous deux, merci vraiment. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage qui va nous parler de l'équilibre entre le désir et les besoins que l'on a sur la relation, sur une relation sentimentale. C'est-à-dire, il y a ce que l'on veut et il y a ce dont on a besoin et il y a ce que l'on récupère, ce que l'on reçoit en fonction de l'équilibre qu'on a su trouver entre ce que l'on veut vraiment et ce dont on a besoin. Parce que parfois, on ne veut pas ce dont on a besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, on va étudier un peu ça. Je vais vous faire trois groupes de cartes. Volontairement, je ne vous montre pas les tarots que j'ai choisis. J'ai pris un tarot assez doux, un qui pique un petit peu les fesses et un qui est un petit peu nostalgique. Mais je ne vous dis pas dans quel ordre je vais les utiliser. Peu importe. Alors, on va prendre trois cartes. Sur chaque tirage, je vais étudier vos énergies et celles de la personne de votre cœur. Et on prendra une carte de synthèse pour vous, une carte de synthèse pour l'autre personne. Et je vous lirai également sur la relation une carte de murmure de Ganesh. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, c'est Ganesh à fond. Voilà, donc je préfère vous lire le caille book. Allez, on est parti. Donc là, c'est pour choisir votre tas. Premier groupe de cartes, vous allez avoir le trèfle et on vous parle de nourrir quelque chose. Nurture, il s'agit de nourrir. Deuxième groupe de cartes, donc vous vous laissez porter parce qu'il vous inspire. La couleur, le mot-clé, la plante. Build. On a le roseau. Troisième groupe de cartes. Alors, je ne connais pas le nom de la plante d'Urwood. Je ne sais pas ce que c'est, d'Urwood. On parle de se défendre. Cornus florida, si ça vous inspire, si le nom latin vous parle. Ça ressemble à un rosier ancien un petit peu, mais pas tout à fait. Quatre pétales. Je ne sais pas ce que c'est, d'Urwood. Bon, alors, je répète. Se nourrir, nourrir quelque chose, construire, défendre. Vous voyez ce qu'il vous appelle. Allez, alors, je... Voilà, je fais ça. Et comme ça, on est tout de suite au premier groupe de cartes. Allez, on est parti. Vous avez donc choisi la situation nourrir. Alors, je vais tirer pas mal de cartes. Je ne vais essayer de pas trop développer pour que ce ne soit pas trop long. Donc, vous, vous avez en fait le tarot de la magie verte, pour information. Alors, je vais prendre douze cartes. À chaque fois, ce sera pour vous, pour la personne de votre cœur et pour la relation. Alors, ce que vous voulez, ce que la personne veut, ce que la relation veut, ce que vous voulez vraiment. Ce que la personne veut vraiment, ce que la relation veut vraiment. Ce dont vous avez besoin, ce dont l'autre a besoin, ce dont la relation a besoin. Ce que vous obtenez, ce que l'autre obtient, ce que la relation obtient. Et là, ensuite, on aura trois cartes de synthèse. Au deck, l'as de pentacle. Donc là, vous êtes sur la matière. Déjà, nourrir, si vous voulez. Il y a déjà quelque chose à faire fructifier, à développer, à aider, à encourager. Ici, l'as de pentacle nous parle de se créer de nouvelles opportunités. Peut-être aussi qu'il y a pas mal de signes de terre ou de gens qui ont besoin d'être rassurés ici. D'accord ? Ils ont besoin de sécurité. Il faut peut-être faire des efforts pour que ça fonctionne ou pas. Mais voilà. Allez, on est parti. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Parce que douze cartes, ce n'est pas du tout simple. Je vais vous les mettre comme ça. Est-ce que là, on va tout voir ? Là, là, là. Eh bien, on est pas mal, je pense. Alors, vous allez les voir un petit peu de loin. Mais ce n'est pas très grave. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Allez. Voilà. Donc, ce que vous voulez sur cette relation. Le six de coupe. Vous voulez de la douceur. Vous voulez de la bienveillance. Vous voulez de l'amitié. Vous voulez de la chaleur humaine. De l'innocence. De la gaieté. De la joie. L'envie de ne pas se poser de questions. De profiter de la vie. D'avoir vraiment un regard très... Alors, très léger. Pas dans le sens superficiel. Mais quelque chose de simple. D'enfantin. De beau. De doux. De la camaraderie. D'accord ? C'est ce que vous recherchez. Ce que l'autre recherche en face. Le page de pentacle. Alors, la personne en face, elle n'a pas compris. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Elle a envie d'apprendre à vos côtés. Alors, je ne vous dis pas qu'elle n'a pas compris ce qui se passait. Mais elle n'est pas dans la maîtrise complète de la situation. Puisqu'elle a envie d'apprendre de nouvelles choses. D'accord ? C'est ce qu'elle souhaite à vos côtés. D'accord ? Je pense qu'il y a des choses qui l'intriguent. Qui l'intéressent. Qui stimulent son intellect. Et du coup, il y a comme une petite notion de défi. Je dis bien une petite. Ce n'est pas que, voilà, vous n'êtes pas un tableau de chasse. Ce n'est pas ça. Mais cette personne, elle a envie d'apprendre des choses à vos côtés. Donc, ça veut dire qu'elle est sur un terrain inconnu. D'accord ? Avec vous. Voilà. J'essaye de ne pas faire trop trop long avec les trois groupes. Ce que la relation veut. Le cadre de bâton. La relation a besoin de trouver un équilibre. Elle a besoin de trouver quelque chose de productif, de stable. De tirer des fruits, vous voyez. De tirer quelque chose de la situation. C'est-à-dire qu'il y a du potentiel sur cette situation. Mais on a besoin de pouvoir en profiter. Donc, je pense que pour l'instant, vous n'en profitez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'appréciation pleine du potentiel qu'a cette relation. C'est-à-dire que pour l'instant, sans doute, soit vous êtes en distance, soit la relation est instable. Voilà. Ce que la relation veut, c'est être peinard. C'est se calmer. D'accord ? C'est profiter de la vie dans le calme et la bonne humeur, le partage, la camaraderie, très certainement, l'apprentissage de nouvelles choses. D'accord ? Voilà. Donc, vous avez besoin de trouver un équilibre, une forme de stabilité, de tranquillité. D'accord ? Peut-être aussi d'apaisement du rythme. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément d'aller en avant, de créer des projets, d'aller vraiment l'un vers l'autre. Ce n'est peut-être pas ça. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu asseoir les choses. Voilà. C'est surtout ça. Trouver une stabilité. Ce que vous voulez vraiment. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu inconscient ou plus que tout. On va voir. La terre-mer. Alors, vous, ce que vous voulez, donc là, c'est l'impératrice, c'est que cette relation, elle soit riche et porteuse de projets. Vous voulez quelque chose de très chaleureux. Vous voulez faire des projets avec cette personne. Vous voulez qu'il reste quelque chose de cette relation. D'accord ? Enfin, c'est-à-dire, vous n'êtes pas du tout dans une énergie de légèreté. Vous êtes dans la créativité. Vous êtes dans la générosité. Vous voulez qu'il en reste quelque chose. Vous voulez que ça... Alors, ce n'est pas que ça avance. C'est que ça fructifie. Vous voulez de l'abondance. D'accord ? Vraiment. Profiter de la vie et être... C'est vraiment ce ventre qui m'appelle. C'est exploiter, justement, le potentiel. Pouvoir faire fructifier quelque chose. Ensemble. Ce que l'autre personne veut vraiment. Le 3 de Pentacle. Ah ! C'est bien ça ! Vous êtes synchro. Le 3 de Pentacle, c'est souvent quand on a eu des difficultés et qu'on cherche à les dépasser. Et qu'on cherche un équilibre, un partenariat. On cherche à s'ouvrir à l'autre. Après, parfois, une période difficile sur une relation. Il y a un vrai besoin de partager, de créer ensemble. Donc là, vous êtes vraiment hyper synchro. Parce que ce sont les deux énergies les plus créatives sur le tarot. D'accord ? Donc, voilà. Peut-être aussi que cette personne, elle voudrait que vous puissiez écouter les conseils sages. Les bons conseils. Parce que c'est aussi savoir, ce 3 de Pentacle, c'est aussi savoir s'inspirer de quelqu'un qui a plus d'expérience. D'accord ? Alors, il se peut que vous ayez dans certains domaines plus d'expérience que l'autre et lui ou elle a plus d'expérience que vous dans certains domaines. Donc, il peut y avoir un partage. D'accord ? En tout cas, c'est très cohérent. Vous voulez plus ou moins la même chose. Ce que la relation veut. Ah ! Alors, la relation veut un 10 de bâton. Je pense qu'elle ne veut pas un 10 de bâton. Elle veut arriver au bout d'un cycle d'efforts. Si vous avez besoin de cette énergie de légèreté, c'est que vous ne l'avez pas forcément eue. Si vous avez besoin de découvrir, si l'autre a besoin de découvrir quelque chose, c'est que cette personne s'est peut-être ennuyée dans le passé. D'accord ? Elle avait un peu fait le tour de la question dans sa vie. Et là, d'un coup, il y a de nouvelles énergies, de nouvelles curiosités, un besoin d'apprendre. D'accord ? Ce qui veut dire que, ici, cette personne a eu trop de choses à porter sur le dos. D'accord ? Elle s'y est ennuyée. À force, ça a été lourd, ça a été rasoir. Et vous, peut-être que ça a manqué de douceur autour de vous. D'accord ? Si vous avez ce besoin. Donc, vous avez envie d'arriver au bout de vos épreuves. Je ne vous dis pas que, voilà, la relation souhaite que vous arriviez au bout des épreuves et que vous lâchiez tout ce que vous portez sur votre dos et qui vous empêche visiblement d'avancer. Enfin, de toute façon, vous allez y arriver. D'accord ? Mais cette relation est comme un défi, comme un combat, alors qu'on n'a plus de force. On arrive à bout. On est au bout du bout du bout de tout ce qu'on pouvait donner. Et on vous dit, donne encore. Il faut encore donner. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. D'accord ? Elle vous demande beaucoup d'effort, cette relation. D'accord ? Elle vous demande aussi, on m'appelle sur ce petit écureuil, de thésauriser. C'est-à-dire de stocker du positif pour pouvoir progressivement avancer et que ça vous serve de ressource sur la relation après. C'est comme s'il y avait des paliers et que d'un coup, vous pouviez, parce que vous avez quand même engrangé un certain nombre de choses positives sur la relation, malgré les difficultés, malgré la fatigue, malgré la lassitude, malgré le ras-le-bol, par moments, vous avez des petits sasses où vous pouvez souffler. D'accord ? Donc, elle vous apprend à faire ça, cette relation. Petit à petit, on sent vraiment les briques qui se posent l'une après l'autre. Ensuite, ce dont vous avez besoin. Le roi de Pentacle. Vous avez besoin d'engagement, de sécurité. Vous avez besoin d'une personne qui vous rassure, qui est stable émotionnellement, financièrement peut-être aussi. Quelqu'un de chaleureux, de généreux. Quelqu'un qui donne. Vous avez peut-être besoin que la relation soit comme ça aussi. C'est-à-dire, on est dans le partage, on est dans vraiment quelque chose de bien ancré, de bien construit, de bien penser, sans rumination non plus, parce que ce n'est pas l'énergie du roi de Pentacle. Quelque chose de chaleureux. D'accord ? Vraiment. Ce dont l'autre personne a besoin. Le 7 d'Atame. L'autre personne a besoin de trouver une stratégie. Alors, c'est visiblement quelqu'un qui a besoin de stimuler son intellect. D'accord ? Qui a besoin de se dépasser dans la vie. Je... Peut-être que c'est quelqu'un qui a été filou dans sa vie. 7 d'Atame, ce n'est pas une énergie super saine. Ça ne veut pas dire que, vous voyez, avec vous, c'est sain. D'accord ? Mais bon. C'est quelqu'un qui a besoin d'être stratégique pour trouver quelque chose qui le stimule, qui lui donne envie d'aller de l'avant. Il y a déjà une vraie curiosité. Il y a une envie de créer et de partage. Mais, peut-être qu'il n'y a pas encore la bonne stratégie. Elle a besoin d'affiner sa stratégie, cette personne. peut-être qu'elle n'est pas assez... Alors, je n'aime pas dire ce mot, mais d'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe. Assez finaude. Vous voyez ? Peut-être qu'elle arrive un peu sans délicatesse et qu'elle a besoin d'être un petit peu maligne, un petit peu futée pour réussir à vous rassurer, vous. D'accord ? Parce que vous avez ce besoin-là. ce dont la relation a besoin. Le deux de tentacle. Alors, vous avez besoin d'amusement, vous avez besoin de légèreté, de ne pas être dans des choses trop sérieuses, trop plan-plan. Vous avez surtout besoin d'apprendre à équilibrer vos polarités contraires. Il est possible que vous soyez des polarités contraires sur cette relation et justement, vous avez besoin d'avancer, d'apprendre à avancer sur un terrain qui est instable. D'accord ? Alors, le plus difficile, c'est rigolo parce qu'en fait, on a l'impression que c'est cette personne ici qui peut mener un peu la danse pour vous faire avancer vous. C'est-à-dire que vous, vous allez être dans un besoin d'être plus rassuré. D'accord ? Vous êtes peut-être un peu plus dans la peur que l'autre. Je ne vous dis pas que vous avez vraiment peur. Mais si vous avez besoin du roi de Pentacle, c'est que vous avez besoin de quelque chose de structuré. Cette personne en face, elle, elle a besoin d'être, peut-être qu'elle est justement le roi de Pentacle et qu'elle a besoin d'être un petit peu plus fine. Enfin, fine, ce n'est pas que ce n'est pas quelqu'un de fin intellectuellement, ce n'est pas ça. C'est peut-être qu'elle s'y est mal prise tout simplement, qu'elle n'a pas su faire. D'accord ? C'est possible. Et le 2 de Pentacle, si vous voulez, vous oblige, la relation vous oblige à avancer sur un terrain qui n'est pas du tout stable. Et je pense que pour que vous acceptiez d'avancer sur ce terrain pas du tout stable, il faut que, elle, cette personne-là, réussisse à vous faire croire que c'est stable. En fait, c'est un peu ça. D'accord ? Voilà. Alors, je ne vous dis pas de mentir, ce n'est pas ça, mais je pense que ça vous aiderait. D'accord ? Voilà. Ce que vous obtenez, du coup, vous, la grande prêtresse. Alors, ce que vous obtenez, c'est qu'on ne vous parle pas, à mon avis. D'accord ? On ne va pas vous parler. Par contre, vous avez des intuitions très fortes. vous sentez les choses, vous comprenez les choses. Peut-être même qu'on n'a pas tellement besoin de vous dire. D'accord ? Voilà. Alors, peut-être que vous êtes difficiles à comprendre aussi. D'accord ? Voilà. La grande prêtresse, elle a ses secrets qu'elle ne révèle pas. Alors, il y aura peut-être des révélations par la suite, justement, si on montre la grande prêtresse. Mais ce que vous obtenez, c'est une sorte de pouvoir spirituel sur la relation, une compréhension intuitive, innée, une petite voie intérieure qui vous guide sur cette relation. Mais, qui ne vous permet sans doute pas de communiquer et d'être dans la chaleur. Vraiment. D'accord ? D'être dans le plein accueil des choses. Même si vous comprenez les choses, ça ne veut pas dire que vous avancez vraiment. D'accord ? On va voir. On va voir en synthèse. De toute façon, on vous dit de nourrir cette relation. Ce que l'autre obtient. Wow ! Alors, ce que l'autre obtient, soit c'est un renforcement de ses propres énergies, soit c'est votre attitude à vous. C'est qu'en fait, la personne obtient une plus grande confiance en elle si elle manquait de confiance en elle. Donc, ça, c'est très positif. elle peut obtenir le soutien des autres comme si d'un coup, grâce à cette relation, elle peut drainer. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais elle peut drainer de l'énergie qui, centraliser une énergie qui vient de l'extérieur parce qu'elle a beaucoup plus confiance en elle. Vous voyez, c'est vraiment ça. Par contre, il est possible aussi qu'elle obtienne de vous cette attitude de conquérant, de dominant, de prince de la forêt où vous êtes parfaitement allé sur votre territoire. Ce n'est pas facile de vous... ce n'est pas quelqu'un qui se laisse convaincre, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer, d'accord ? Ce n'est pas quelqu'un de flexible, c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement, les énergies environnantes et qui en fait sa force, d'accord ? Donc, quelle que soit la situation, alors, ça peut être son énergie à elle aussi, d'accord ? Donc, c'est sans doute quelqu'un de tempérament. En tout cas, on a deux arcanes majeures, d'accord ? L'empereur et la papesse. Donc, ce n'est pas rien, d'accord ? Deux fortes têtes, deux fortes têtes parce que la papesse, elle ne dit rien, mais alors, elle n'en pense pas moins, d'accord ? On ne la roule pas dans la farine, la papesse. Et l'empereur, pas facile de le convaincre, de lui faire changer de route ou de lui imposer quoi que ce soit. Il faut qu'il décide, d'accord ? Voilà. Ce que la relation donne, le résultat, ce que l'on obtient, le deux datamé. Ah, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse. Ben, du mal à choisir, à faire un choix, à avancer, comme si les deux voulaient il y a de l'ego en fait. Il y a beaucoup d'ego sur cette relation, on ne veut pas baisser les armes. on n'est pas dans l'agressivité, mais on a quand même du mal à... Si vous voulez, il y a quand même une proposition de combat d'un côté et de l'autre, il n'y a pas de réponse. L'autre ne veut pas le combat. D'accord ? Alors, ça veut dire qu'on a quand même un petit peu du mal à cibler, à avancer, à... Comment dire ? À synchroniser ses... Ben, ses envies, ses énergies. D'accord ? Vous êtes un peu dans l'impasse. Pour l'instant, je pense que vous êtes dans l'impasse et que vous avez du mal à savoir quelle direction prendre encore. D'accord ? Donc, il faut continuer à nourrir, à générer du positif sur cette relation, à assouplir les choses. Peut-être que cette personne ici a besoin de parler davantage. D'accord ? De dire davantage ce qu'elle ressent et d'accueillir aussi. Et l'autre personne en face, elle, elle a besoin d'être plus souple, moins dominante. Moi, je m'impose. D'accord ? Je suis à l'écoute de ce que tu peux me dire. Alors, on va prendre une carte pour vous, une carte pour l'autre personne et une carte de Ganesh en synthèse sur la relation. Alors, une carte pour vous, une petite carte conseil pour vous, une carte conseil pour l'autre. Même si je me doute bien que l'autre n'est pas là, sauf si vous êtes reconnus dans l'énergie de l'autre. Ce qui est possible, parfois, c'est inversé. Et une carte de synthèse sur la relation, s'il vous plaît, Ganesh. Alors, j'aurais pu sortir mon petit Ganesh quand même. Je ne suis pas très sympa avec mon Ganesh. Le voilà ! Le petit Ganesh. Allez, on va le mettre avec nous ici. Vous ne voyez plus les roses, du coup. En même temps, noir sur noir, vous ne le voyez pas. Si je le mettais là, je ne sais pas si on le voit, mais... Yes ! Ah bah oui, il domine. Il est très bien là. Bon bah, je crois que ça lui coupe la tête sur la vidéo. Allez, on arrête les bêtises. Alors, synthèse pour vous deux. L'étreinte. Je n'aurais pas dû retourner tout de suite. Eh bien... Alors, ici, on a pour vous Focus. On vous demande de rester sans... fixer sur votre objectif. De ne pas... Voilà, vous avez une intuition. Elle est forte. D'accord ? Pour l'instant, vous avez du mal à avancer parce que c'est instable. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin d'une forme de... Enfin, de voir un petit peu plus loin que ce que vous voyez pour l'instant puisque vous avez besoin de vous projeter, de voir les choses. Mais on vous dit de bien rester ciblé sur ce que vous souhaitez mettre en place et ne pas... ne pas changer de direction. D'accord ? Restez dans une forme de stabilité en accueillant vos émotions et la transformation qui est en train de s'opérer en vous. D'accord ? À la personne, en face, on lui conseille de s'aimer. De s'aimer. C'est quelqu'un qui doit faire fleurir le beau dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'ose pas regarder en face sa sensibilité. Qui a du mal avec sa sensibilité. et là, je pense que c'est un morceau de scorpion qu'on voit. un filet là. J'ai l'impression que cette personne, elle s'en mêle. Elle est comme empêtrée dans... dans un malaise qui fait qu'elle n'arrive pas à exprimer ce qui l'émeut, ce qui la touche. Voilà. Elle a du mal à regarder ça en face et elle ne s'aime pas à cause de ça. Elle ne s'aime pas parce que ça la touche trop. Vous comprenez ce que je veux dire ? Au fond d'elle, ça la touche beaucoup trop. Elle a une grande pudeur en fait, cette personne. Elle a une très grande pudeur mais ça l'a... au point qu'elle n'arrive pas à s'aimer. L'étreinte. Eh bien, alors ça, c'est simple. La conclusion de ça, c'est qu'en fait, ce qui vous ferait du bien, je pense, c'est simplement de pouvoir vous prendre dans les bras. Voilà. Ce n'est pas de discuter, ce n'est pas de... Voilà. C'est d'avoir une forme de chaleur humaine, d'apaisement, de... On peut se lever l'un dans l'autre. Je vais vous lire très rapidement la carte. Le problème, c'est qu'il y a encore la carte 11. Donc, c'est encore la force, le contrôle, le mental qui peut-être est encore là et qui a besoin justement d'être assoupli. Ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Dans de nombreuses parties du monde, s'étreinte est une formule de salut en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance, son soutien et d'apporter du réconfort. Une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Un changement d'énergie a lieu lorsque vous donnez et recevez simultanément. Ganesh vous encourage à conserver un cœur empli de compassion. Entretenir des relations saines et durables nécessite beaucoup de travail. Efforcez-vous de vous offrir une vie équilibrée et prenez soin de vous comme des autres. Soyez créatifs et utiles. Conservez votre présence d'esprit et votre humour lorsque vous décidez du meilleur plan d'action à suivre et que vous recherchez des solutions simples pour résoudre les problèmes en toute discrétion. Ne faites qu'une chose à la fois. Souvenez-vous que vous avez accompli bien davantage avec votre esprit serein. Il y aura beaucoup à gagner à porter un regard pratique et terre à terre sur votre situation actuelle surtout lors de vos interactions avec les autres. Voilà. Donc il y a une notion d'ancrage aussi de porter un regard terre à terre je ne sais plus comment c'était formulé sur la situation actuelle surtout lors de vos interactions avec les autres. Donc ne pas partir dans des interactions où on est purement dans la poésie du moment dans la légèreté dans la spiritualité dans les émotions voilà ça en fait visiblement ça ne vous aide pas. Il faut être peut-être un petit peu plus concret voir les choses concrètement je ne vous dis pas ce qu'il faut se dire mais le rattacher à une réalité lui donner une perspective j'ai l'impression d'accord ? Quelle que soit pour juger de l'importance de la conversation de ce qui se voilà est-ce que s'il y a des difficultés sur la relation est-ce que c'est vraiment important ou pas ? C'est comme ça que je sens les choses. Enfin voilà. Merci merci j'espère que ce tirage vous aura parlé qu'il a été pile en timing comme vous voulez quand même un petit peu long je vous embrasse fort et je prends le deuxième groupe de cartes Deuxième groupe coucou vous avez choisi le roseau avec la carte construire alors on est parti avec le tarot donc votre tarot à vous c'est le triomphe de la luna de Patrick Valenza qui est assez picou il botte un peu les fesses ce tarot avec le sourire en faisant un peu rire parfois mais voilà alors si j'ai des cartes parce que dans ce tarot il y a des cartes qui n'ont pas d'interprétation si c'est le cas je reprendrai d'autres cartes en plus alors là je vais en prendre il faut que je laisse ça là par exemple je vais en prendre douze douze cartes alors je ne vais pas vous dire ici ce que je choisis de toute façon les guides savent ce que je viens de faire et je vous le dirai après ah une petite carte en plus voilà alors on est parti j'espère que vous allez bien les voir alors ce que vous voulez sur cette relation vous avez un 9 d'épée alors je pense que vous voulez sortir d'angoisse c'est pas que vous voulez être angoissé le 9 d'épée c'est une carte d'angoisse donc je pense que vous voulez dépasser des angoisses sortir de votre zone de confort apprendre peut-être de nouvelles choses aller plus loin ne plus avoir peur ne plus être stressé parce que vous ne maîtrisez pas donc c'est vraiment être dans une forme de lâcher prise apprendre à être enfin je ne sais pas pourquoi je vous dis apprendre c'est que c'est comme ça que je le sens à être dans une forme de lâcher prise qui va vous sortir d'une situation qui a été qui a été stressante ce que l'autre veut en face le 8 de bâton alors l'autre en face veut aller vite il veut précipiter un petit peu les choses il veut que les choses avancent il y a beaucoup de passion chez cette personne et cette personne a envie d'aller très vite sauf que du coup vous ça vous met dans l'angoisse donc vous aimeriez pouvoir accéder à ce que cette personne demande peut-être que dans la communication c'est compliqué aussi et voilà ce que vous voulez c'est pouvoir sortir de de quelque chose qui vous de cette énergie de ça va trop vite je ne suis pas prêt je ne suis pas prête alors que vous savez très bien au fond de vous que vous êtes prêt et que vous êtes prête mais parce que vous êtes angoissé vous n'y allez pas il y a encore des blocages il y a encore des choses qui vous freinent ce que la relation veut alors voilà on arrive sur une carte qui n'a pas d'interprétation enfin je ne la connais pas peut-être que Patrick Valenza a publié un PDF mais je ne l'ai pas alors je vais en remettre une moi ça me semblait être une sorte d'impératrice c'est-à-dire on va de l'avant pour accueillir ses émotions on est créatif on est porteur de projet parce que c'est quand même la carte 3 qui est la carte de l'impératrice mais avec on nourrit on nourrit quelque chose pour accueillir ses émotions et il ne faut pas en avoir peur parce que elles sont fortes elles ne sont pas simples ces émotions d'accord elles ont un côté un côté petit serpent un côté diabolique vous voyez je dis bien un côté d'accord alors ce que la relation veut et on me donne ah alors il faut avancer tout doucement sur cette relation on me donne le cavalier le cavalier de pentacle vous avez besoin de vous montrer peut-être qu'il y a une vraie fidélité il y a un but commun il y a l'envie d'aller de l'avant et de montrer à l'autre qu'on est là que malgré le temps malgré vos angoisses malgré la précipitation de l'autre et le trop plein d'énergie peut-être l'envie soudaine de saisir une opportunité qu'on a peur de rater d'accord ça a peut-être été ça c'est peut-être ça et bien la relation elle ce qu'elle veut c'est que vous encrier les choses tout doucement dans la matière je dis bien tout doucement d'accord alors il y a sans doute des gens qui sont un petit peu qui sont un peu têtus d'accord ici trop de feu ici trop d'angoisse et du coup on me donne des gens qui peuvent avancer tout doucement qui ont ce besoin ce que vous voulez vraiment vous la force ah alors on est toujours dans cette énergie de construire d'accord je vous l'avais dit au départ ici on est sur des gens qui envisagent un avenir commun forcément puisque vous voulez construire là je pense que ce que vous voulez c'est maîtriser vos pulsions ou les passions de l'autre vous avez besoin d'être respecté pour ce que vous êtes d'être à la fois doux douce mais ferme très déterminé ne pas vous laisser peut-être marcher sur les pieds voilà il y a la lune aussi peut-être que l'on respecte ce que vous cachez ce que vous ne ce que vous ne dites pas que l'on respecte aussi le fait que vous puissiez être différent différente et qu'on ne vous qu'on ne vous traite pas comme quelqu'un de comme les autres qu'on ne vous traite pas comme les autres c'est-à-dire que cette personne forcément avant elle a eu d'autres relations et vous n'avez pas envie je pense je pense que vous voulez que cette personne vous reconnaisse un caractère unique et qu'elle qu'elle le respecte et qu'elle n'aille pas dire oh ben oui avec toi ça ne marche pas parce que d'habitude je faisais comme ci je faisais comme ça et ça marchait très bien oui mais vous vous n'êtes pas la même d'accord vous n'êtes pas la même personne et vous n'avez pas envie de ça donc ça c'est pour vous un manque de respect de votre de votre tempérament d'accord voilà vous avez envie d'être dans quelque chose de doux mais vous savez ce que vous voulez et vous ne voulez pas changer d'avis d'accord voilà ce que l'autre veut en face le 5 d'épée alors j'espère bien que l'autre veut dépasser un 5 d'épée alors c'est quelqu'un qui est un peu dans l'agressivité dans le combat c'est quelqu'un qui est écorché vif qui va être sur la défensive ça peut être quelqu'un de très protecteur quand voilà qui aime les choses justes qui voudrait de la justice mais qui pour ce faire est prêt à être carrément dans l'ego et donc qui voudrait très certainement lâcher ça il peut y avoir une grande agressivité ici d'accord alors le fait que vous vous soyez dans le contrôle dans la maîtrise de vos énergies avec la force ça doit complètement déstabiliser l'autre ça le rend ça le rend peut-être le je dis ou ça la rend c'est la personne agressive peut-être d'accord dans des contradictions il y a une perte il y a une perte d'énergie ici aussi d'accord cette personne elle gaspille de l'énergie sans doute alors je pense que ce qu'elle ce qu'elle veut c'est justement en sortir d'accord elle ne veut certainement pas continuer à gaspiller de l'énergie pour rien mais elle voudrait sans doute que le combat avec vous s'apaise d'accord parce que voilà elle ne veut plus que vous soyez dans le mental cette personne et vous vous êtes encore dans le mental et elle elle est dans à la fois trop de feu et puis du mental aussi donc pas simple ce que la relation veut vraiment le 4 d'épée la relation veut que vous vous fichiez la paix voilà ce qu'elle veut elle veut de la tranquillité elle veut des guérisons c'est une carte de guérison le 4 d'épée on apaise ses énergies on prend le temps de guérir d'avoir de nouvelles compréhensions d'accord ce qui veut dire que cette relation peut je dis bien la relation peut vous guérir il n'est pas question d'une relation sauveur sauvée d'accord vous n'allez sauver personne d'accord c'est pas vous qui devez sauver l'autre ou quoi que ce soit non cette relation c'est elle qui vous aide à remettre en cause certains schémas limitants à peut-être prendre le temps de faire les choses de vous reposer d'accord vous avez peut-être beaucoup de fatigue en vous les personnes angoissées là il y a quelqu'un de très très toujours sur le feu avec un 8 de bâton donc qui consomme beaucoup d'énergie je pense qu'il en gaspille aussi il ou elle en gaspille aussi donc à des combats qui ne mènent à rien donc voilà ce que la relation veut c'est que ça se calme et c'est comme ça qu'on pourra construire ce dont vous avez besoin le magicien vous avez besoin que quelque chose démarre vous avez besoin de de réussir vous voyez pleinement le potentiel de la situation mais vous avez besoin que de pouvoir en faire quelque chose en fait et pas n'importe quoi c'est à dire quelque chose de beau quelque chose de magique de féérique d'accord donc peut-être que vous avez aussi besoin que la relation soit plus mature parce que le magicien il est dans une énergie très jeune c'est un début alors peut-être qu'il n'y a même pas de début encore sur cette relation d'accord peut-être que voilà c'est quelqu'un que vous avez en tête mais pour une raison ou pour une autre là vous vous posez des questions sur cette relation vous avez besoin de construire quelque chose donc c'est pas encore construit donc voilà vous avez besoin que le potentiel que vous avez sur la relation que vous vous amenez commence à être utilisé qu'on puisse initier quelque chose d'accord peut-être que vous aussi vous avez besoin d'initier quelque chose ce dont l'autre personne a besoin le roi de denier alors cette personne elle a besoin de s'ancrer elle a besoin d'être quelqu'un de plus de plus sûr de plus rassurant alors peut-être qu'elle peut-être que c'est un roi de denier dans sa vie cette personne mais elle a besoin de vous c'est votre attente si vous voulez dans la mesure où elle a besoin de ça c'est que vous vous attendez un roi de denier vous attendez quelqu'un de chaleureux elle a besoin d'apprendre à nourrir les choses aussi à être dans une forme de maturité de sagesse d'ancrage d'accord alors est-ce qu'elle l'est dans sa vie ou pas on n'en sait rien peu importe en tout cas pour que la relation puisse avancer voilà il faut qu'elle incarne la stabilité la maturité la générosité la bienveillance ce dont la relation a besoin le 2 de denier je ris parce qu'en fait on est très proche du premier tirage alors le 2 de denier nous parle de de trouver un équilibre là où il n'y en a pas c'est à dire de réussir alors déjà c'est s'amuser c'est être dans une forme de légèreté mais c'est aussi savoir jongler dans une situation qui est ambigu qui n'est pas simple d'accord donc là il y a vraiment la notion de lien aussi peut-être qu'il faut renforcer le lien entre vous c'est ce dont la relation a besoin pour que on puisse se montrer qu'il y a un vrai potentiel se faire confiance aussi parce que le roi de denier c'est quelqu'un qui inspire la confiance donc il y a ce besoin je pense sur la relation de d'arrêter de comment peut-être de vouloir des certitudes absolues et de considérer qu'on peut avancer malgré tout malgré le fait que ce soit instable dans la légèreté l'amusement d'accord il ne faut pas perdre cette notion de vue pas dans je t'impose des contraintes et des trucs ce n'est pas du tout ça c'est j'avance légèrement je construis tranquillement doucement avec toi comme on peut même si même si c'est difficile d'accord et puis renforcer vraiment ce lien montrer l'attachement que l'on peut avoir à l'autre le fait que l'autre que l'on tienne à l'autre parce que ce lien est là ce dont ce que vous obtenez vous le 4 de coupe ah bah alors vous n'obtenez pas grand chose vous obtenez que vous vous rendez compte que ce qui se présente à vous dans la vie ne vous intéresse pas tellement peut-être que attention vous êtes peut-être en train de passer à côté d'une opportunité vous vous ennuyez un petit peu dans dans votre vie c'est pas forcément franchement folichon d'accord voilà c'est alors peut-être aussi que la relation pour l'instant vous donne envie de rester dans une énergie de 4 de coupe c'est à dire bah c'est pas suffisant ça vous ça vous fait pas bouger un 4 de coupe d'accord vous avez envie qu'il se passe des choses et de l'aller de l'avant vous aimeriez d'accord mais pour l'instant vous êtes dans l'angoisse et il se passe presque rien d'accord vous avez est-ce qu'il y a eu des opportunités ou pas je ne sais pas on n'est pas sur un vrai rider donc le rider on nous propose quelque chose ici je pense que il y a quelque chose qui est vide ou vous vous ennuyez sur une situation c'est surtout ça voilà peut-être que ce qu'on vous propose ça ne vous intéresse qu'à moitié ça ne veut pas dire que c'est l'énergie définitive d'accord mais pour l'instant la relation elle vous ouais bon voilà d'accord et quand on essaye d'avancer vers vous de toute façon il y a des angoisses qui remontent ce qu'il obtient ou ce qu'elle obtient alors voilà on a encore une carte alors on a un joueur de pipo là un petit peu qui séduit son entourage c'est peut-être quelqu'un de créatif quelqu'un d'un peu un peu rejeté ça peut être quelqu'un de séduisant mais qui est seul qui fait un peu cavalier seul je vais en remettre une autre quelqu'un qui séduit qui attire par ses charmes oui c'est ça qui attire par ses charmes mais en même temps cette personne elle a du mal à s'assumer alors ce que cette personne obtient puisque ça c'est pas une carte qu'on peut vraiment interpréter enfin c'est pas un tarot difficile elle reste quand même dans le mental d'accord c'est pas pour l'instant elle n'ouvre pas son coeur cette personne elle en est pas là elle en est à des nouvelles compréhensions elle en est à prendre des décisions à y voir plus clair à avoir de nouvelles idées voilà ce qu'elle obtient mais ah c'est la communication aussi qu'on me montre là je pense que cette personne elle a besoin de communiquer différemment d'avoir du discernement sur la façon dont elle attire l'autre donc vous ou les personnes oui parce qu'elle peut être très tranchante en fait j'ai l'impression cette personne peut être très tranchante et après elle en souffre elle a eu des blessures à cause de ça elle la communication a besoin d'être adoucie donc ce qu'elle obtient c'est peut-être justement une une meilleure aptitude à communiquer avec plus de douceur c'est possible d'accord de toute façon elle avait son 5 d'épée mais vous en attendant ben il ne se passe pas grand chose d'accord il y a un petit peu ça c'est un peu bon ouais beauf voilà ça ne m'intéresse qu'à moitié ce que la relation donne ce qu'elle obtient un 4 de bâton un 4 de bâton ça c'est rigolo le 4 de bâton nous parle de stabilité de profiter de la vie de faire un temps de pause d'aller d'arrêter de partir à la conquête de quelque chose et de et d'être dans ben voilà j'ai déjà récolté quelque chose de stable de fiable et j'en profite un peu je célèbre c'est une célébration le 4 de bâton donc vous arrivez quand même alors non pas en bout de cycle avec un 4 pas du tout mais à une période où vous avez déjà travaillé et vous avez déjà fait des efforts tous les deux sur cette relation et vous commencez à à pouvoir profiter un petit peu de ça à trouver une forme de stabilité vous voyez sur le sur vos échanges je vais quand même en remettre une sur votre cadre de couple là parce que vous vous avez l'air de vous ennuyer de ne pas saisir les opportunités ce que vous obtenez 4 de couple ce que vous obtenez c'est que soit l'autre se méfie de vous soit on vous appelle on vous aide à être dans une nouvelle stratégie à agir différemment alors il est possible aussi si vous avez connu des blessures de trahison des choses comme ça que ces blessures commencent à vous indifférer c'est à dire qu'elles ne vous elles ne vous touchent plus émotionnellement d'accord ces blessures les blessures passées peut-être donc vous avez une capacité à être un peu stoïque peut-être peut-être que par rapport à ce 5 d'épée vous vous êtes zen alors ça ne vous passionne pas évidemment de vous faire agresser de ressentir l'agressivité de l'autre mais peut-être que vous en même temps ça glisse un peu comme l'eau sur les plumes d'un canard vous voyez ce que je veux dire et parce que vous apprenez à gérer les blessures qu'on vous a le manque de respect le manque de j'assume mes responsabilités que vous avez déjà connues certainement bien ça vous laisse un peu un peu en eau plate en fait ça ça va pas ça va pas vous faire bouillonner de colère d'accord c'est plus le cas là donc c'est aussi une nouvelle stratégie ça pour vous d'accord c'est une façon de gérer les choses voilà mais peut-être que du coup on se méfie de vous parce que je sais pas c'est comme ça que je ressens le truc voilà peut-être que c'est inhabituel alors qu'est-ce qu'on avait ici on avait elle est sauté à ce moment là je crois ici c'est la carte qui nous dit ce que la relation veut vraiment donc on avait ce fiche la paix et là on avait le roi de bâton donc le roi de bâton nous parle d'entreprendre quelque chose d'avoir beaucoup de désir pour pour quelque chose de la passion donc c'est une relation qui peut être passionnelle mais elle a besoin d'être cadrée cette relation c'est pas du tout feu tout flamme et je pars dans n'importe quoi d'accord elle a besoin de de sagesse elle a besoin d'être élégante belle séductrice une relation qui qui vous séduit qui a quelque chose de beau mais aussi quelque chose de rassurant de bien construit et de déterminé vous avez besoin d'être déterminé le roi de bâton c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire d'accord donc voilà allez petite synthèse une carte pour vous une carte pour votre autre on a des jolies couleurs d'automne là j'avais pas fait attention comme le triomphe de la luna fonctionnait très bien sur les palettes qu'on a en ce moment j'ai l'impression qu'il fait de moins en moins clair donc j'espère que vous voyez bien les choses alors une carte pour vous conseil pour vous conseil pour votre autre et puis synthèse sur la relation ou un conseil pour vous deux on va voir ce qu'on donne de Ganesh alors pour vous on vous dit the path on vous dit qu'il y a un nouveau chemin vous êtes vous arrivez en fin de cycle avec votre 9 d'épée voilà vous êtes presque au bout de vos angoisses et il est temps de réussir à monter cette échelle pour aller vers un ailleurs de prendre une nouvelle direction dans votre vie évidemment ça vous le percevez vous savez ce que je veux vous dire vous le voyez l'herbe sera plus verte en haut d'accord plus nourrissante il y aura de nouvelles énergies plus de fraîcheur mais pour l'instant vous avez encore peut-être peur de franchir de monter cette échelle qui va vous amener vers autre chose donc il y a du potentiel ici d'accord cette relation elle vous sort d'un terrain qui est quand même un peu stérile un peu dur un peu froid elle va vous sortir de vos blocages alors évidemment on vous dit pas que de l'autre côté tout est merveilleux tout est rose tout est beau et que c'est hyper facile non c'est pas ce qu'on vous montre mais peu importe d'accord il y a quand même une élévation il y a une notion de s'ouvrir à autre chose et puis ce qui compte aussi parfois dans la vie c'est pas le résultat c'est juste le chemin c'est d'avoir c'est de réussir à initier ce chemin d'avoir envie de dire bon bah là je sors de mes peurs mes angoisses on n'est pas loin la personne de votre coeur la patience hé 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 ah bah je ris parce qu'avec son 8 de bâton il ne doit pas être tellement patiente cette personne donc voilà cette personne a besoin d'apprendre la patience comprendre qu'elle ne peut pas claquer des doigts et que ça va fonctionner parce qu'elle a claqué des doigts d'accord c'est quelqu'un qui doit avoir votre plein potentiel qui a l'habitude qu'on lui comment qu'on lui obéisse en fait c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre les décisions et et là visiblement l'univers ne lui permet pas d'obtenir ce que cette personne veut immédiatement comme ça voilà non c'est pas comme ça que ça fonctionne d'accord ce qui est très rigolo c'est qu'on a vraiment l'impression regardez ces deux cartes on a vraiment l'impression que si on les qu'on les retourne voyez si je les retournais vous montez l'échelle et de l'autre côté vous vous retrouvez avec cette personne parce que le on retrouve ce ce trou et cette même cette même palette de couleurs vous êtes des contraires là regardez ces oppositions de couleurs c'est délirant vraiment alors ça je sais pas si c'est censé représenter la lune je pense que oui quand même mais là il y en a une qui est pleine l'autre qui n'est pas pleine c'est vraiment ce sont les mêmes personnes mais c'est les deux faces d'un miroir on a vraiment cette impression avec quelqu'un qui est plus dans le feu dans la passion ici et là quelqu'un qui est plus spirituel qui est plus dans la sérénité dans la lenteur ouais allez alors synthèse transformation personnelle je vous lis la carte donc je pense que voilà c'est une carte pour vous deux donc vous êtes tous les deux en transformation 35 cette âme votre âme vous assiste dans la création de changements nécessaires à votre alignement avec votre mission de vie Ganesh vous montre les cieux qui vous encourage non vous encourageant à être ouvert à de nouvelles idées de nouvelles opportunités nouvelles opportunités je vous ai dit là que peut-être vous ne passiez à côté pardon de croissance pour votre esprit écoutez votre petite voix intérieure vous avez peut-être ressenti un fort désir de découvrir ou de retrouver un certain sentiment de sens d'inspiration d'avoir un but dans votre vie il est probablement temps pour vous de faire d'importants ajustements à votre vie ils vous aideront à vous transformer passant de l'ancien au nouveau vous passant de l'ancien au nouveau vous vous y gagnerez un regard neuf et frais sur la vie regard neuf et frais c'est le moment idéal pour honorer qui vous êtes et qui vous souhaitez devenir ne cherchez plus à suivre une routine qui n'a plus aucun sens pour vous ça c'est votre neuf d'épée vous faites actuellement l'expérience d'une profonde transformation spirituelle qui donne un but et plus de sens à votre vie et cela va complètement renouveler votre énergie éliminez de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel et risquerait d'entraver ce changement prenez conscience que certaines de vos activités ont jusque là servi de béquilles ou de distractions vous tenant éloigné de ce qui est réellement important laissez la voie libre au changement et soyez assuré qu'une période de calme et de stabilité survivra s'en suivra vos prières ont été entendues et vous trouverez prochainement ce à quoi vous aspirez de tout votre être Ganesh vous rappelle votre vous rappelle à votre destin voilà donc voyez cette relation elle vous aligne sur votre mission de vie en fait voilà ce qu'elle peut vous apporter donc c'est bien plus plus large plus vaste qu'une qu'une relation simple de toute façon si on vous dit d'avancer lentement c'est certainement parce que parce que ce qui doit être mis en place nécessite une construction solide des bases solides de bonne fondation voilà je vous embrasse fort j'espère que ce tirage vous a plu et je prends le troisième groupe de cartes à tout bientôt bye bye troisième groupe coucou vous avez choisi donc le sujet le tas défense defend alors j'ai pris pour vous le racam tarot qui est un tarot désuet petit message vous êtes dans une nouvelle forme de communication en fait vous êtes sur la défensive je pense parce que defend on nous parle ici de communication de potentiel il y a un potentiel créatif qui se dégage de cette carte mais il vient de le souci vient de la communication je pense et du mental qui est fort et il y aura de nouvelles de nouvelles opportunités cette situation vous permet d'en apprendre sur oui alors c'est tout à fait ça parce que je dis de vous en apprendre sur et j'ai la carte des apprentissages et de la maîtrise qui se retourne elle vous permet d'en apprendre sur la façon de communiquer et comment partager les choses concrètement créer échanger créer alors je vais prendre 12 cartes et je vous dirai après quelle est la signification de chaque carte peu importe j'ai déjà fait le tirage donc les guides savent très bien ce que je suis en train de faire c'est Et voilà. Au deck, on a le 5 de denier. Il y a quelque chose qui est à l'économie dans cette relation. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de pauvreté, de non-générosité, de rejet. De toute façon, vous êtes sur la défensive, évidemment. Peut-être qu'on vous apprend aussi à vous protéger avec cette relation par rapport à des blessures de rejet que vous avez connues. Mais il y a quelque chose qui n'est pas généreux, là. Alors, qui vous place dans le froid. Je pense que la relation est un peu tendue, là. Alors, ce que vous voulez, le cavalier de bâton, ce que vous voulez, c'est soit pouvoir avancer avec cette personne, soit que cette personne vienne vers vous, que ce soit dans la séduction, la chaleur, la passion. C'est tout à fait ça. Vous avez envie que les choses avancent de manière chaleureuse, séduisante. Voilà, vous avez envie de vous séduire. D'accord ? Je pense. Et que l'on vienne vers vous, tout simplement, pour vous séduire. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué. Ce que l'autre veut en face. Alors, l'impératrice. Ah ! Alors, l'autre personne en face, elle veut quelque chose de doux, de bienveillant. Alors, malgré tout, de bien déterminé, de bien cadré. Elle veut pouvoir créer des projets avec vous, vraiment. Donc, c'est une relation qui a du potentiel, forcément. Effectivement, cette personne, elle veut aussi, peut-être, si vous êtes un homme, si vous êtes un homme, non, pardon, si vous êtes une femme, il est possible que là, on ait donc un homme et que cet homme veuille que vous soyez son impératrice. Alors, est-ce que vous l'êtes ou pas ? Je n'en sais rien, mais c'est ce que cette personne recherche et visiblement avec vous. Donc, il y a un gros potentiel. Voilà, cette personne a envie de réinventer quelque chose de nouveau, de créatif et de chaleureux. Ce que la relation veut, le cavalier de denier. C'est rigolo parce qu'on l'a déjà eu, pas au même endroit, mais sur l'autre tirage. Les tirages sont assez proches. Le cavalier de denier vous dit que vous avez besoin d'avancer. Alors, je regarde cette carte exactement, je vous la montre. Elles sont très jolies, ces cartes, mais hyper complexes. Alors, moi, ce qui m'appelle là tout de suite, donc la relation, elle a besoin d'avancer doucement, malgré les difficultés. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'obstacles et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui cherchent à vous retenir sur cette relation. C'est-à-dire des gens qui vous tirent un peu en arrière. Vous voyez qu'ils viennent un peu vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance tout doucement, tranquillement, qui reste déterminé sur sa quête. Donc, on vous dit bien de ne pas changer de cap. D'accord ? Parce que lui ne change pas de cap. La relation n'a pas besoin de changer de cap. Elle a seulement besoin qu'on maintienne le cap et qu'on avance tranquillement, sereinement, calmement. Malgré ces personnes. C'est ça qui est bizarre. Ce n'est pas souvent que je ressens ça. Ces personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Alors ensuite, ce que vous voulez vraiment, vous, l'as de bâton. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, de plus... Je pense que vous avez envie de vous émerveiller. Ce tarot est très spirituel. Il n'a pas l'air comme ça quand on regarde des dessins la première fois. Et en fait, il est extrêmement spirituel dans l'interprétation des cartes. Je pense que vous avez envie de voir tout le potentiel que peut vous offrir cette relation. Mais ça a quelque chose de vraiment spirituel dans le sens où ça peut vous élever. D'accord ? Donc, vos attentes sont plutôt fortes. Il y a une envie de construire quelque chose, mais d'enraciner les choses pour... En fait, vous voulez que ce soit waouh. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est waouh. C'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas un truc bof. Vous ne voulez pas une relation terne. Vous voulez une relation qui va... Comment dire ? Qui va pouvoir s'épanouir sur plusieurs plans et pas forcément sur quelque chose de facile. Vous ne cherchez pas quelque chose de lisse et de confortable. Ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez quelque chose de fort, de puissant, qui est vrai, qui est authentique, qui est là, qui va relier vos énergies terrestres et vos énergies célestes, qui va vous permettre de trouver un équilibre, de vous élever spirituellement parce que vous allez affronter de nouvelles choses. Vous allez grandir avec cette relation. C'est ce que vous voulez. Je ne sais pas encore si ça va arriver. Mais c'est ce que vous voulez. Ce qu'il veut ou elle veut vraiment. Le 8 de bâton. On est très proche de l'autre tirage. L'autre personne voudrait qu'il y ait plus de passion, plus de jus, plus de... Je me laisse porter, j'y vais, je fonce. C'est quelqu'un de fonceur, là, visiblement. Alors, le problème, c'est que cette personne, elle s'en fiche la façon dont on avance, en fait. Même si, vous voyez, ces sorcières, là, elles avancent dans tous les sens. Elles partent, une qui part à gauche, l'autre qui part à droite, une en haut. Enfin bon, ce n'est pas bien structuré, tout ça. Mais on s'en fout. Ça nous permet de nous échapper d'un gouffre. Cette personne, elle veut échapper à quelque chose qui la hape en arrière, qui, comme à des failles, elle veut échapper à... Elle ne veut pas s'enfoncer dans des ténèbres. Elle veut pouvoir aller de l'avant et foncer et aller vers autre chose de plus joyeux, de plus fou, de moins structuré. Ce que la relation veut vraiment. Alors, on a la force. Voilà. Ce tarot est... Ouh ! J'en prends plein l'immirette, là. Alors, il y a plein de choses. Cette relation, elle veut que vous puissiez trouver un équilibre entre vos émotions et vos passions. Elle veut que vous puissiez regarder en face de vous, sans trembler, toute la puissance de... qui peut en découler, toute la puissance de l'univers qui peut se déchaîner au travers de cette passion, de cette relation qui est passionnelle, sans pour autant que ça vous désarsane, sans pour autant que vous ayez besoin de le mettre en avant, sans pour autant que vous vous sentiez déstabilisé par autant de force et de passion. D'accord ? Parce que c'est énorme, là. C'est vraiment énorme. C'est une tempête passionnelle, émotionnelle. Et vous, vous, vous êtes ici. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Vous êtes ici, face à ce géant-là. Ce géant d'émotion et de feu, derrière, sans parler des ténèbres qui rôdent. Vous voyez qui... Voilà. Et là, il y a comme un visage d'enfant ici. Donc, il y a vraiment un gros potentiel. Ah, et là, il y a un autre visage. Il est vraiment fou, ce tarot. Là, il y a un visage diabolique, malveillant. Et là, beaucoup plus bienveillant. Il y a vraiment quelque chose de puissant. C'est le... C'est comme le choc des titans, en fait. C'est un peu ça. C'est vraiment ce qu'on ressent là. Bon. Très, très touchant. Alors, ce que... Ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous protéger des agressions, de savoir vous défendre. Alors, c'est un 5 de bâton, ce n'est pas un 5 d'épée. Vous vous sentez... Vous vous sentez comme cette femme. Donc, vous avez besoin d'apprendre à vous défendre. Peut-être que vous étiez quelqu'un de trop... Je pense que vous êtes quelqu'un de très spontané. Quelqu'un qui a du feu, qui a du jus, et vous y allez. Peut-être que vous ne vous posiez pas tellement de questions, en fait, à la base. Et vous avez besoin d'apprendre à défendre votre territoire, à ne plus vous sentir agressé. Parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui vous agresse. D'accord ? Alors, ce n'est pas que les chiens vont... Alors, les chiens vont disparaître, mais tout simplement parce que par la force de votre conviction, vous allez réussir à comprendre qu'il y a une autre issue que ce terrain miné où on se sent agressé. Il y a forcément une porte de sortie là, ailleurs, autrement. Ce que... Ce dont l'autre personne a besoin, le roi de coupe. Cette personne, elle a besoin d'accueillir ses émotions, de s'en nourrir, de les... Elle a besoin de sagesse sur le plan émotionnel. Elle est... Elle est très certainement dans la tourmente. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... de tempérament aussi, très certainement. Et... Voilà, beaucoup de feu, beaucoup de passion. Mais, elle ne sait pas quoi faire de ses émotions, cette personne. Elle ne sait pas comment les gérer. Elle a besoin de les tranquilliser, ses émotions. Que ce ne soit pas la tempête en elle. Que ce ne soit pas... Euh... Ben... Le feu, il peut être aussi régénérateur que destructeur. Donc, au bout d'un moment, si cette personne a trop de passion en elle, trop de feu en elle, elle va tout brûler. Elle va se brûler les ailes. D'accord ? Elle a besoin d'accueillir de l'eau, d'accueillir de l'émotion et de ne pas rejeter ses émotions parce que c'est ça qui va lui permettre de tempérer ses passions. D'accord ? Voilà, l'équilibre entre le feu et l'eau. Ce que la relation... Ce dont la relation a besoin. Euh... La relation a besoin de douceur. Elle a besoin de romantisme. Elle a besoin... Euh... C'est un petit détail, mais vous auriez besoin de vous retrouver seul au clair de lune, en fait. D'accord ? Face à l'immensité, face à... Face à vos peurs, face à vos vérités. Parce que la lune, c'est ça, c'est voir ses vérités, c'est voir ce qui est caché, ce qui est sombre. Mais pour le côté romantique, je pense que vous auriez besoin de la douceur de la nuit, en fait, un petit peu pour apaiser ses énergies. La nuit, il n'y a pas de... Les tempêtes se calment. Vous voyez ? Souvent, le vent tombe. Euh... Le feu n'est pas là. Enfin, le feu, il est là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quelque chose de beaucoup plus doux. Mais surtout, de voir vos peurs. Voilà, ça va être ça. C'est pour se confronter à vos peurs, à ce qui est caché en vous, ce que vous ne voulez pas montrer. Mais dans la douceur. Ce que vous obtenez, du coup, vous. Alors, vous obtenez la reine de Denier. Ben, vous êtes bien. Vous êtes très bien. Regardez. Vous êtes comme une maman, là, entourée de ses petits... de ses poussinettes. Une belle femme. C'est une fée, ici, elle a carrément des ailes dans ce tarot. Donc, c'est une fée. Elle a un potentiel énorme. Elle sait, elle dirige les choses. Elle a un grand... un grand bâton. Donc, elle peut... elle peut imposer sa volonté sans problème. Elle fait la lumière. Elle avance sur un terrain sombre avec des petites lanternes des enfants. Donc, elle sait s'accompagner d'énergie jeune et dynamique pour... Ben... à la fois pour les nourrir et pour s'en nourrir. C'est les deux. En tout cas, vous êtes bien ancré. Vous êtes bien stable dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, de... Il peut y avoir des guérisseurs, des guérisseuses aussi, ici. Même si là, il y a vraiment un côté féerique. Vous êtes aussi sans doute reconnus pour vos... votre chaleur humaine, vos aptitudes à écouter les autres, à être dans la générosité, le don de vous-même. Voilà. Ce que lui ou elle obtient. Le cavalier d'épée. Ah ! Cette personne, elle... Attendez, je reprends. Elle obtient la force de se battre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait là ? J'avais un 8 de bâton. C'est quelqu'un qui obtient... qui est dans une quête, qui vous voit sans doute comme quelque chose... Alors, ce n'est pas un but à atteindre, ce n'est pas un trophée à aller chercher, mais elle a de l'énergie. On lui donne de l'énergie pour aller conquérir quelque chose coûte que coûte et vaille que vaille. vous voyez ? Donc, c'est... Alors, bon, c'est bien et ce n'est pas bien. C'est-à-dire que cette personne, elle aurait besoin d'accueillir ses émotions et pour l'instant, elle est dans le combat. Elle essaye d'avancer. Ça, c'est sûr. Elle essaye vraiment d'avancer. Mais, elle n'a sans doute pas encore perçu que ce qui fallait, ce qui était bon pour elle, ce qui serait bien, ce dont elle a vraiment besoin, c'est d'être dans l'accueil de ses émotions. Et elle, elle est dans j'ai de la passion, j'ai du feu, donc, voilà, je peux y aller. Mais du coup, ça la place dans une situation où elle est comme un guerrier, elle est en combat. Mais, il n'y a pas d'apaisement. Vous voyez, elle n'est pas dans l'ouverture. Elle est encore, bah oui, elle est encore sur la défensive. Alors que vous, vous êtes beaucoup plus, vous vous sentez du coup forcément agressé, ce n'est pas étonnant que vous vous sentiez agressé parce qu'elle, c'est le guerrier en face. Donc, voilà, mais vous, malgré tout, vous êtes dans un regard très bienveillant par rapport à ça, très rassurant pour cette personne, très certainement. Ce que la relation donne, ce que vous obtenez, le 3 de coupe, ah ouais, alors là aussi, c'est très spirituel, je trouve cette carte dans ce tarot, c'est très, très spirituel. Le 3 de coupe nous parle de s'amuser, de légèreté. Mais il y a vraiment cette notion ici dans ce tarot de cette relation, elle va vous permettre de travailler votre relation à l'univers. On revient un petit peu sur ce que j'avais là. À l'univers et à la terre, il y a une vraie communion, féerie, partage, joie de vivre qui est très en rapport avec la nature. Vous voyez, cette carte, elle tourne autour d'un arbre, elles sont pieds nus. Il y a la joie, il y a vraiment l'émotion et il y a une communion très, très forte avec un environnement qui est très apaisant. Donc, je pense sincèrement que cette relation, elle va vous ancrer et à la fois vous connecter à quelque chose de très, très fort. sur le plan charnel, ça peut, spirituel, intellectuel, voilà, ce sont des choses qui vous élèvent, vraiment, qui vous élèvent en étant, malgré tout, dans une forme de naïveté, d'innocence. C'est-à-dire, ce n'est pas pour aller étaler ce que vous allez créer ou la puissance de cette relation, vous n'allez pas aller la raconter à tout le monde en disant moi, je, maintenant, on sait, ce qu'on vit, c'est très, très puissant, c'est supérieur aux autres. Non, ce n'est pas ça. Ce ne sera pas ça. Il y a une forme de simplicité ici, de naïveté, pas de naïveté, pardon, d'authenticité, vraiment, c'est la simplicité. C'est-à-dire, vous profitez des choses et vous n'avez rien à faire du regard des autres là. D'accord ? Vraiment pas. Voilà ce que ça va vous apporter, en fait. Un dépassement de soi, je pense, une libération créative, joyeuse. Voilà. Voilà. Alors, on y va. Un conseil pour vous, un conseil pour l'autre. Il est bien, Starro. Vous me direz ce que vous avez pensé du Rackham. Alors, j'ai regardé le petit guidebook. Mais quand je regarde le guidebook, il y a des cartes où je ne ressens pas la même chose que ce qui est écrit dans le guidebook. Alors, moi, j'ai plutôt envie de me laisser porter. Elles sont très riches de sens. Donc, je préfère me laisser porter plutôt que d'aller essayer de mémoriser un guidebook qui ne me parle pas. Il y a des moments où je ne sens pas le truc. Voilà. Et on va se prendre. Donc, il y a une carte pour vous, une carte pour votre autre. Enfin, votre autre, je ne devrais pas dire ça parce que je trouve la formulation peu flatteuse. En fait, je dis ça parce qu'on entend ça partout. Je devrais dire la personne de votre cœur. Voilà. Ce serait plus sympa. Allez. Alors, conseil pour vous. Self-reflection. Je pense que cette relation, elle vous amène à porter un regard différent sur vous-même, à voir des choses en vous. Peut-être aussi sur le plan émotionnel. voilà. Essayez, si la relation n'avance pas, essayez de, d'être dans le plein accueil de vos ressentis, de ne pas lutter contre ce que vous ressentez. Même si parfois, il y a certaines émotions où vous aurez peut-être l'impression que ça vous envahit, que ça vous met la tête sous l'eau, eh bien non, en fait, vous allez trouver un équilibre, un bien-être, mais ça va passer par un... Ça va vous permettre de porter un autre regard sur vous, de vous voir différemment, de voir d'autres aspects de votre personnalité que vous ne connaissiez pas encore sur le plan émotionnel. Voilà. de voir tout le potentiel aussi qu'il y a en vous, en fait, tout en étant dans un calme, on dit un calme olympien, je crois, je ne sais pas d'où vient l'expression, vous saurez sans doute. Ensuite, conseil pour cette personne. Alors, ah, la carte arrive à l'envers. Gratitude. Ça voudrait nous dire que cette personne, elle ne se rend pas compte pour le moment ou pas encore de la chance qu'elle a de vous avoir rencontrée. Elle a besoin d'être dans l'accueil, justement, d'accepter, de l'aide aussi et de se rendre compte du soutien que vous pourriez lui fournir malgré les différences entre vous. Et je pense que pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas assez dans la gratitude de ce que l'univers lui donne aussi. c'est peut-être difficile pour cette personne de voir ce en quoi elle est chanceuse dans la vie. Je regarde ces autres cartes. Elle voit quand même qu'il y a un potentiel. Elle a envie de feu, d'aller de l'avant. Mais oui, elle n'accueille pas ses émotions. Donc, elle ne peut pas remercier pour tout ce qu'elle ressent. Pour l'instant, non. Elle est dans je me défends, je me débats, je vais au combat, je me protège, je ne laisse personne interférer avec mes décisions, c'est moi qui décide. Voilà. Elle est là-dedans. Donc, elle a besoin de... Alors, on va voir justement ce dont la relation a besoin. Mais oui, elle a besoin d'être dans quelque chose de plus doux, de plus bienveillant, de savoir accepter l'aide des autres aussi et de l'univers. C'est peut-être un cavalier solitaire, cette personne. elle veut faire toute seule. Synthèse sur la relation la sincérité. Ah ! Avec le chakra... Alors, je dois vous dire que là, je sèche un peu. Je pense que c'est le chakra de la gorge vu la couleur et vu la position. Mais, oui, ça ne peut pas être le cœur, ce n'est pas vert, c'est le chakra de la gorge. Il n'y a pas de souci, c'est forcément ça. Donc, la sincérité. Je vais vous lire la carte. Donc, elle vous amène vers quelque chose d'authentique. Le chariot, les choses vont avancer, mais avancent de manière chaotique. Et ça va avancer. Il est essentiel d'exprimer votre vérité au risque de vous faire remarquer. La situation actuelle exige que vous exprimiez vos pensées. Par le passé, vous avez essayé de préserver la paix en restant silencieux et en ravalant vos paroles. Vous voyez, vous êtes resté perché sur votre arbre là. Comme ça. Dans le passé. si vous ne savez pas ce qu'il en est, pardon, soyez assuré qu'un mode de communication ouvert et honnête peut résoudre n'importe quelle situation. Si vous ne savez pas ce qu'il en est, posez la question. Puisque cette carte représente la communication, elle peut indiquer que parler avec quelqu'un peut vous apporter plus de clarté. Soyez prêt à partager vos préoccupations avec transparence et restez ouvert et objectif face aux points de vue et aux arguments des autres. Lorsque vous recherchez la bonne solution ou décision, laissez couler vos émotions sans rechercher à les réprimer. Ganesh vous invite à agir avec attention, douceur et conscience lorsque vous communiquez vos idées et vos préoccupations aux autres. C'est bien vous donc j'ai commencé le tirage en vous disant qu'il allait y avoir de nouvelles façons de communiquer parce que j'avais l'as d'épée. Avant de vous exprimer, prenez une profonde inspiration et réfléchissez à ce que vous vous apprêtez à dire afin de communiquer de façon claire et précise. La couleur bleu sarcelle ici représente le chakra de la gorge en lien avec la parole et l'écoute. C'est la parole, la porte d'entrée des plans spirituels plus élevés. Lorsque votre chakra de la gorge est activé ou est équilibré, il y a peu de place pour les problèmes de communication ou les malentendus. Vous êtes capable de vous exprimer de façon plus spirituelle. Vous êtes à la fois un bon communicateur parlant honnêtement et avec cœur et un excellent auditeur. Vous êtes en mesure de demander ce dont vous avez besoin et ce que vous attendez des autres. Vous êtes capable de vous exprimer de façon individuelle et créative. Vos relations sont basées sur une communication sincère et une véritable intimité. Cette carte vous invite à trouver un équilibre émotionnel et à créer plus de stabilité dans votre vie. Voilà ! J'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous aura plu. Je pense qu'il y a du potentiel sur cette relation mais que cette personne n'est pas prête. D'accord ? Et peut-être que vous non plus. D'accord ? Vous apprenez à communiquer différemment en fait. Voilà ! Ça ne veut pas dire que vous êtes agressif ou agressif mais voilà ! Ça prend du temps pour communiquer je pense. Je vous embrasse fort ! Je vous dis à tout bientôt ! J'espère que vous avez été satisfaits ! Je vous embrasse ! Bye bye !